Une légende de la voile à l'île de loisir de 50 ans en Yvelines, Vincent Rioux, le célèbre skipper vainqueur du Vendée Globe en 2005 et de la Transat Jacques Vabre en 2013, a navigué avec son équipe PRB la semaine dernière sur les temps. 30 ans après son dernier passage dans les Yvelines, le marin est venu s'entraîner pour les championnats de France à la voile, une compétition qui lui tient à cœur. Le Tour de France c'est une épreuve qui est très très ancienne et c'est une épreuve où quasi tous les marins français ont fait leur début. Donc je crois qu'on revient tous avec plaisir sur cette course qui a rythmé les premières années de notre carrière. Je crois que c'est sympa de revenir. En plus ça nous permet de revenir au contact de plus jeunes générations qu'on a moins l'habitude de côtoyer sur les gros bateaux. Donc voilà ça va être un moment de compétition intense parce qu'il va y avoir un super niveau mais aussi un moment de partage avec d'autres navigateurs et avec le public bien sûr. Ce rendez-vous regroupera les meilleurs skippers du moment. En total une trentaine de corsaires des mers dont Franck Camas, Jérémy Beillot et Yann Guichard pendant le départ de la course. Pour avoir une chance de soulever le trophée, le navigateur Vincent Rioux a travaillé au millimètre sa préparation. On s'est beaucoup entraîné cet hiver déjà donc j'ai envie de dire toutes les équipes dans nos bases respectives. Là depuis trois mois on se confronte à peu près tous les 15 jours sur un petit peu tout le littoral atlantique. Pour ce Tour de France, l'équipe PRB et le skipper navigueront sur un nouveau bolide des mers baptisé Diame 24, un voilier très marrant monotype d'une longueur de 7 mètres 25, un bateau ultra rapide pour une compétition très différente des courses au large. Ce n'est pas du tout le même type de course, moi je trouve génial, c'est que c'est l'opposé de ce que je fais. Déjà d'habitude je fais du monocoque, donc là c'est du multicoque, c'est des bateaux plus rapides, plus nerveux. Après en général je fais du solitaire, là c'est de l'équipage et donc c'est aussi complètement différent de partager les courses et de partager les aventures avec d'autres personnes. Et puis c'est de la course à la journée, donc de la petite régate, du sprint, alors que d'habitude je fais plutôt de la course au large sur des formats qui vont de 15 jours à 3 mois, donc des formats très très différents. Le Tour de France à la voile est programmé du 3 au 26 juillet, le départ sera donné depuis Dunkerque. Une fois les voiles sortis, les marins tenteront de rejoindre le port de Nice le plus rapidement possible.